14 juillet, 10h du matin. Pour les filles de la Sruc, il n'y a pas de jour férié qui compte. Championnat d'Europe oblige. C'est certainement pas une contrainte. Pour l'avoir vécu, déjà, ça va être ma cinquième participation. C'est pas du tout une contrainte, c'est une aventure sportive, c'est une aventure humaine. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va certainement être ma dernière compétition, donc il faut profiter à 100%. La majorité d'entre elles est issue de la filière Staps. D'où leurs conditions physiques irréprochables. Des étudiantes qui respirent le football. La plupart jouent au haut niveau en division 2 au football club de Rouen. Et la culture futsal, c'est tout bénéfice. Ce que l'on fait est intéressant aussi pour le FCR, puisqu'on travaille ici tous les fondamentaux du football. On retrouve une technique que l'on retrouve par exemple avec le Barça dans les 40 derniers mètres, fait de jeux courts et de déviations. La Sruc futsal n'est pas l'équipe de France de football à 11. Difficile d'exister. Alors, elles sont allées chercher les sponsors et les généreux donateurs. Grâce au financement participatif, elles ont pu payer une partie de leur voyage en Pologne. Les personnes qui nous donnent de l'argent vont dire, on veut des nouvelles de vous, etc. Donc c'est vrai que ça crée un lien entre tout le monde. Entre nous et ceux qui donnent. En 2013, les étudiantes rouennaises sont devenues championnes d'Europe à la surprise générale. Une épopée que n'oubliera jamais Fanny, première buteuse de la finale. Je n'attendais pas à marquer déjà. Et on le voit sur la vidéo, j'ai souri jusqu'aux oreilles. Mais je me retiens aussi parce qu'on sait qu'au foot 7, ça va très vite. Et maintenant, je ne reviens toujours pas. La Sruc défendra son titre du 2 au 9 août prochain à Poznan. Le conserver serait un exploit.